Cet épisode de la grotte du barbu vous est préposé par Keter. Keter c'est le spécialiste du rangement et du bricolage. Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on s'attaque à une vidéo pour le rangement de tout le bordel que comme moi vous avez dans votre atelier avec le montage et la mise en place de deux meubles, l'armoire haute et basse XL Garage de chez Keter. Le footage de la vidéo date d'il y a quelques mois alors que l'organisation de ma grotte était encore en cours. Tous les éléments de votre armoire arrivent dans un carton avec les différentes pièces, la quincaillerie et un petit livret pour monter tout ça. Ils disent montage en 15 minutes mais pour les gens pas doués comme moi comptez environ 30 minutes. Et on va commencer par le plus petit, l'armoire basse XL Garage. Cette armoire a comme dimension 89 cm de large, 54 cm de profondeur et 99 cm de haut. Elle a deux portes, une étagère intérieure, le tout est en polypropylène, donc convient aussi bien en intérieur qu'en extérieur. L'armoire vient en plusieurs éléments, en gros les deux plateaux externes, les côtés, les portes et tous les trucs qui les relient. A chaque fois que des trucs sont super simples à assembler, je galère. Allez savoir pourquoi, mon esprit tordu, je suis sûr. Le but de ces deux armoires va être de pouvoir ranger, mais surtout mettre à l'abri de la poussière plein de choses. Cette armoire basse était destinée aux bombes de peinture et à la colle en tube, mais petit à petit, elle a reçu de plus en plus de matériel qui craignent vraiment la poussière, alors que la peinture et colle se retrouvaient avec leur propre rangement sur un de mes murs. Sa hauteur est idéale aussi pour servir de surface de rangement ou, dans mon cas, de stockage de bordel. J'y mets mes chargeurs, mon module bluetooth pour marcher NIFI de mon atelier et des papiers ou notices importantes. L'armoire est fabriquée en plastique résistant, ça a tendance à prendre un peu la poussière, surtout dans mon atelier Super Kradok, mais rien n'y accroche, peinture, produits chimiques bizarres, c'est super facile à nettoyer et ça, dans un atelier, c'est bien pratique. Je n'ai pas complètement trouvé la place définitive de cette armoire, qui est dans un coin et pas super accessible, mais l'avantage de ce genre de meuble, c'est qu'il est résistant, mais super léger, donc je peux le trimballer où je veux tout seul et lui trouver sa place plus ou moins définitive un jour. Maintenant que l'armoire basse a été montée, c'est au tour de son grand frère, l'armoire haute XL Garage, à subir mon installation approximative. Après avoir déballé toutes les pièces, c'est le même principe que sa petite soeur, sauf qu'elle est deux fois plus haute, avec une hauteur de 1 mètre 88 et toujours une largeur de 89 cm et une profondeur de 54 cm. Elle a trois étagères intérieures au lieu d'une, et comme sa petite soeur, chaque étagère peut supporter jusqu'à 45 kg. Ça me paraissait un peu limite, et en fait, après utilisation pendant plusieurs mois, j'ai jamais mis plus de 10 ou 15 kg par étagère. Et non, pour répondre à votre question, mon stock de lingots d'or, de tout le pognon que je me fais avec ces vidéos, n'est pas stocké ici, mais dans un endroit secret. Le montage ici est similaire à l'armoire basse, avec des extensions à rajouter qui permettent de doubler la hauteur des différents panneaux et des portes. Comme dans tous les épisodes, les liens vers les différents matériels et matériaux sont dans la description. Ce meuble-ci est plutôt destiné à mon matériel électroportatif, pour les garder bien rangés et à l'abri de la poussière, ainsi que de la colle et vernis, et autres produits que j'utilise régulièrement. Après quelques mois d'utilisation, je peux vous donner mon avis, et j'avoue, j'avais un doute sur le côté plastique de la chose, mais après des utilisations quotidiennes, je n'ai pas grand chose à leur reprocher. Ils gardent mes affaires bien rangées à l'abri de la poussière, les portes tiennent le coup, et je m'en sers littéralement tous les jours. Et croyez-moi, si le matériel me survit, c'est que c'est de la qualité. Comme j'avais déjà monté la première armoire, celle-ci a été plus rapide, puisque c'est exactement le même principe, mais en plus grand. Et voilà, mes deux armoires basses et hautes XL Garage, des amis de Keter, sont montés. C'est vrai qu'ils apparaissent peu dans les vidéos, plus des outils de l'ombre, mais qui me servent littéralement tous les jours, pour stocker et mettre à l'abri tous les outils et matériaux que j'utilise dans ma grotte. Encore un grand merci aux amis de Keter pour ce chouette matériel, et leur soutien pour la chaîne. A bientôt, j'espère, et que la barbitude soit avec vous. Sous-titrage Société Radio-Canada